Récite ton chapelet, dit Dieu. Cette prière, là, je te le dis, est un rayon de l'Évangile. On ne me la changera pas. Ce que j'aime dans le chapelet, dit Dieu, c'est qu'il est simple, qu'il est humble. Comme fut mon fils, comme fut sa mère. Va, mon fils, dis ton chapelet de ton mieux. Il n'en t'empêchera jamais de suivre la sainte liturgie que j'ai donnée à mon Église, qui est la plus belle des prières, la plus grande, quand elle est faite d'un cœur simple et qui ne veut que ma louange, c'est-à-dire l'Eucharistie. Et récite ton chapelet. Tu trouveras à tes côtés toute la compagnie rassemblée en l'Évangile. La pauvre veuve qui n'a pas fait d'études, le publicain répentant qui ne sait plus son catéchisme, la pécheresse effrayée qu'on voulait accabler, et tous les éclopés que leur foi a sauvés, et les bons vieux bergers comme ceux de Bethléem qui découvrirent mon fils et sa mère. Récite ton chapelet, dit Dieu. Et ne crains surtout pas la ritournelle, car je vous connais bien. Vous avez souvent la tête creuse et la pensée qui tourne à vide. Mais si vous voulez que je vous accorde de moudre le bon grain de l'esprit, vous devez vous prendre en patience vous-même, comme je le fais. Il faut que votre prière du chapelet tourne, tourne et retourne, comme font entre vos doigts les grains du chapelet. Et quand je le voudrai, je vous l'assure, vous recevrez la bonne nourriture qui a fermé le cœur et rassure l'âme. Allons, allons, dit Dieu, récitez votre chapelet et gardez l'esprit en paix. Cette prière-là, je te le dis, est un rayon de l'Évangile à travers les mystères joyeux, les mystères douloureux, les mystères glorieux. Cette prière-là est un rayon de l'Évangile. On ne me la changera jamais, dit Dieu. C'est Charles Péguy, récite ton chapelet, dit Dieu.